Musique Si vous êtes magicien, vous rêvez sans doute de maîtriser un chapelet. Une arme redoutable qui permet d'accomplir de véritables miracles, mais qui décourage la plupart des apprentis sorciers. Apprendre un jeu par cœur ? Désolé, mais c'est impossible. J'ai tout essayé, mais les méthodes sont beaucoup trop complexes, je ne peux pas y consacrer des mois quand même. En effet, l'apprentissage d'un chapelet est souvent un parcours du combattant, où chaque nouvelle carte à apprendre est une montagne à gravir. J'ai quitté ma femme et mon boulot pour apprendre un chapelet, et je n'y arrive toujours pas. Si seulement il existait une solution miracle. Aujourd'hui, vos rêves deviennent réalité grâce au professeur Verlaine et sa méthode Memento. Grâce à elle, vous parlez... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, on va voir ce que ça donne. C'est parti, je te laisse mettre le chrono. C'est parti, démarrer. Allez, go. On va aller voir Oscar. Si je te dis, au pif... Trois de trèfle. Quatrième carte. Ouais, pas mal. Et je ne sais pas, moi, 35 ? Roi de cœur. 11h39, une heure et demie que j'ai commencé la lecture du livre. On va faire des tests. Je suis sur un générateur, là. Le valet de carreau, c'est... 32. 32, c'est ça. 6 de cœur, 23. 22, 23. Alors, un nombre au hasard entre 1 et 52. 6, c'est le 6 de carreau. Yes. Donc, 23h11, il a mis moins de 2h pour le faire, 1h50. Allez, on commence avec le 6 de pique. Le 6 de pique, c'est le 15. C'est ça. Une position, 51. Le 51, c'est l'as de cœur. L'as de pique ? 7. C'est exactement ça. Ça y est, tu viens de finir, d'accord. Ça fait moins de 2h quand même. Est-ce que tu penses que tu as tout mémorisé, toutes les cartes ? Je pense. 3 de trèfle. 3 de trèfle. 4. 4, très bien. Le 5 de pique. 16. Très bien. 34. 10 de pique. 10 de pique, c'est bien. Donc voilà, on vient de faire un bond en avant de 2h. Benoît, si je te dis le 7 de cœur. Le 41. Très bien. Si je te dis le 47. Le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est ça. Donc bravo. C'est une preuve de plus, voilà. Et il y a plein de gens comme ça avec qui on a pu faire le test. Nous-mêmes les premiers, quand Gabriel nous a montré la méthode, où en moins de 2h, on a réussi à prendre Némonica, alors que ça avait été quelque chose qu'on n'avait jamais réussi à faire. Je pense que tu peux imaginer déjà comment au bout de, ben dans une semaine, en ayant de temps en temps, on va travailler, que ce soit dans ta douche, des choses comme ça dans ta tête, ça pourra devenir hyper rapide ensuite, immédiat. Merci, Professeur Galen. Sous-titrage Société Radio-Canada